66 99.1 FM à Caen et ses alentours et bien sûr Radio 666.com partout dans le monde. Ce soir, qui balance sa prog ? C'est l'écrivaine Anaïs Lemoyne qui est avec nous en studio. Bonsoir Anaïs. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Tu viens nous parler de La Traversée, entre autres. C'est une nouvelle que tu as publiée quand précisément ? C'était en février de cette année. Il reste encore quelques exemplaires, on peut les trouver où ? On peut m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet et puis on s'arrange entre nous. On donnera évidemment une adresse du site web et on la donnera plusieurs fois pour donner la possibilité de la noter. Et on va démarrer tout de suite ta prog avant de faire plus en plus connaissance avec toi Anaïs Lemoyne. Par quel morceau souhaites-tu commencer ce soir l'émission ? On va commencer avec un de mes morceaux favoris qui s'appelle Chant contre chant de Ma pauvre Lucette. C'est parti. Elle marche de nuit, tombe nez à nez. Un mec ralenti, tous deux arrêtés, quelques pas de l'autre lumière, rase leur peau, ils sont tellement beaux. Elle en pantalon lui, en survêtement lui, de longs cheveux blonds elle, a des cheveux blancs. C'est fou comme ils sont médusés, on dirait qu'ils sont coincés dans ce champ contre chant. Et ça commence à peser, on aimerait qu'ils s'animent. On se demande ce qu'ils pensent, qui parlera le premier ? En second plan il y a la vie, on devine même la foule et les feux qui clignotent. Ils ont comme un petit air sombre, des aventures ils en ont eu. Ils ont compris ce qui se passe, on ne revient pas en arrière. On ne peut pas le voir mais on devine les battements de chœurs qui s'embolent dans ce champ contre chant. Lui est à contre-jour à son bruit, elle est surexposée, éblouie. Les passants ne voient rien à la scène, ils auraient juste à lever les yeux. Les deux parlent pas mais se comprennent, ils se touchent pas mais se sentent bien hantés dans le contre-temps. Elle grandit de tout son corps sur ses pieds, vu c'est un peu voûté. Regards en bas, on dirait qu'ils vont vraiment s'épouser. Mais c'est si beau qu'on donnerait cher pour voir ça, on ne sort pas entier d'un plan pareil. On ne fait pas comme si de rien n'était dans ce champ contre chant. Ils se sont mis à danser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous leurs albums sont vraiment très très cool à écouter. Je les recommande tous sans aucune exception. Ils laissent beaucoup de place à la voix ? À la voix mais les prods aussi quand même. Mais en fait ils ont une énergie sur scène qui est totalement différente. Et peu importe le contexte, il y a vraiment une vibe qui leur est particulière. On va parler un peu musique avec toi évidemment, mais littérature. Et avant de parler en détail de la traversée, est-ce que tu peux me dire d'abord comment est née ta passion pour l'écriture ? Alors je ne saurais même pas dire à quel moment ça a commencé. Moi je sais que depuis que je suis toute petite, c'est les arts en général qui me passionnent. Que ce soit l'art pictural, l'art musical, l'histoire de l'art, tout ça, ça me fascine. Et j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, les fameux poèmes d'adolescentes un peu niées, tout ça. Tu arrives encore à les relire ? Ça me cringe. C'est vraiment mauvais. Même si je relis les petites nouvelles, etc. que j'ai écrites à cette époque-là. Ça commence à devenir intéressant vers mes 16 ans. Avant, tout n'est pas acheté parce que forcément ça fait partie de moi et de ce qui a fait que j'ai commencé. Mais par contre, jamais de la vie, je les montrerai au public. Mais par contre, sur mon site internet, par exemple, on peut remonter jusqu'à ma première nouvelle que j'ai écrite au lycée, qui à mes yeux n'est pas bonne, mais qui donne déjà un exemple de par où j'ai commencé, quand j'ai commencé à me prendre au sérieux plus tôt. Et ça, c'était au lycée. Il y a déjà beaucoup de contenu, effectivement, sur ton site web anaïslemoineauteur.wixit.com slash Anaïs Lemoyne. Tu remontes jusqu'à quand ton lycée, ça ? Oui, lycée, du coup, je dirais 2012-2013. De toute façon, tout est daté parce que je suis une perfectionniste de la chronologie. Donc, tout est classé comme il faut là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un livre qui a déclenché plus qu'un autre le goût de la lecture ? Il y en a deux, en fait. Le premier, c'était quand j'étais en primaire. J'ai lu La rivière à l'envers de Mourleva, qui est un roman jeunesse, qui parle de voyage, qui parle d'aventure, qui parle d'amour. Et moi, je le recommande aux enfants comme aux adultes, parce que peu importe l'âge qu'on a, on ressent la même chose. Quand je l'ai lu une deuxième fois adulte, je me suis pris exactement les mêmes claques que quand j'avais 7-8 ans. Donc, je recommande cette lecture. C'est La rivière à l'envers de Mourleva. Et avant que tu en indiques un autre, qu'est-ce qui t'a plu dans celui-ci ? Je pense que c'est la maturité des deux personnages. On suit vraiment des enfants à travers des mondes complètement irréalistes. et pourtant, on a des propos qui s'adressent aussi aux adultes. Je pense notamment au deuxième tome, parce que c'est en deux tomes, mais ça se lit vraiment très rapidement. Le deuxième tome est vraiment beaucoup plus dur à lire, dans le sens où on a une enfant qui va vivre sa vie d'adulte, puis revenir à l'âge enfant. Et donc, elle va devoir revivre une deuxième fois sa vie. Et je trouve ça extraordinaire. Quel est l'autre livre, alors ? Eh bien, c'est La saga Uglies de Scott Wisterfield. Je ne suis même pas sûre de le prononcer correctement. Mais ça, c'est une saga de dystopie, qui raconte l'histoire d'un monde où, avant les 16 ans d'une personne, on est considéré comme moche. Et il faut faire de la chirurgie esthétique pour accéder au monde des pretties. Et à ce moment-là, on passe vers les castes riches, etc. Et en fait, on suit l'histoire de cette jeune femme qui va entrer dans la révolution et comprendre que tout ça, c'est du fake et qui va lutter pour changer le monde. Et ce n'est pas tant cette toile de fond qui m'avait plu. C'était vraiment le fait qu'elle tombe amoureuse, puis elle retombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est réel. C'est ce qui arrive vraiment aux gens. Les gens tombent amoureux, retombent amoureux de quelqu'un d'autre. On n'a pas un seul amour pour toute la vie. Et je pense que c'était plutôt ça qui m'avait plu. Est-ce que c'est récent, celui-ci ? Non, celui-là, je l'ai lu quand j'étais au collège. Mais ça m'a marquée parce qu'aujourd'hui, un des thèmes que j'aime le plus aborder, c'est la dystopie. Et la plupart de mes lectures tournent aussi autour de ce thème. Alors, je dis la plupart, mais ce n'est pas vraiment vrai. Mais j'en ai lu en tout cas énormément et j'aime toujours en lire. Pour les non-initiés, qu'est-ce que la dystopie ? La dystopie, c'est quand on est dans une société avec des codes qui sont très restrictifs. Et on va avoir, par exemple, une révolution qui va se créer en bas-fonds et qui va essayer de reprendre le dessus pour créer un monde plus humain. On a des classiques comme Hunger Games, comme... J'ai oublié le nom. Mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis il y a quelques années. Ça a été une grosse rafale de mode. Oui, il y a eu de la vague d'adaptation cinéma de ces livres. C'est ça, oui. Peut-être que tu évoquais, si tu parlais d'Hunger Games, il y a eu à côté au cinéma adapté de livres Divergent. Oui, c'est ça. C'est le nom de l'autre film que je cherchais, c'est Divergent. Après, enfin, Hunger Games, c'était quelque chose qui m'a plu en film. Je n'ai pas lu les livres et Divergent, je n'ai pas aimé du tout. Donc, je n'aime pas toutes les dystopies non plus. Il y a, comme dans tout, un boire et un manger. En tout cas, en ce moment, tu planches encore sur de la dystopie ? Non, en ce moment, je suis pas mal occupée avec d'autres lectures parce que je suis aussi jury du prix littéraire de la ville de Caen. Et donc, mes lectures se résument énormément aux livres qui sont publiés soit par des canets, soit sur le thème de Caen. Enfin, je dis des canets, mais c'est plutôt la Normandie. Donc, ça va être sur le thème de la Normandie, etc. Et du coup, on a vraiment beaucoup, beaucoup de lectures. C'est une moyenne de 4 livres par mois à lire. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai pas trop, trop de place pour mes lectures personnelles. Donc, non, la dystopie, c'est pas ma priorité actuellement. Annalise Lemoyne, comment devient-on jurée du prix littéraire de la ville de Caen ? Eh bien, on se fait recommander. C'est-à-dire que moi, c'est ma professeure de la télé d'écriture de la fac qui m'a recommandée auprès du jury. Et du coup, j'ai passé un entretien avec l'aide de motivation, etc. Et puis, j'ai réussi à rentrer dans cette association qui est bénévole. Association qui s'appelle ? Prix de la ville de Caen. Et ce prix, quand est-il remis ? Une fois par an. Là, je crois que c'est en mars cette année. Je dis peut-être des bêtises, mais de toute façon, toute l'actualité est disponible sur la page Facebook. Donc, ça se retrouve facilement. C'est noté. En tout cas, ça t'occupe au-delà d'écrire et de lire différents livres. Il y a ces lectures obligées pour savoir si la personne mérite ou non d'avoir un prix. Je ne pense pas que ce soit une question de mérite. Je pense que c'est une question de ce qui nous a plu, surtout. Ce qui est ressorti, ce qui a été le plus travaillé. Là, par exemple, cette année, on a remis le prix à Lilia Hassain pour Soleil à mer. Et c'était un livre formidable. Je ne vais rien vous dire à ce propos-là. Je vais laisser les gens se renseigner eux-mêmes. Parce que tout ce que je pourrais dire, ça donnerait trop d'indices sur ce que c'est. Juste après la pause musicale, c'est un de tes livres qu'on va parler, Anaïs Lemoyne. Et la pause musicale, Balance ta prog oblige, c'est toi qui l'as choisi. Dans ta playlist, j'ai noté Spliff. De qui s'agit-il ou de quel morceau s'agit-il ? Alors, Spliff, c'est le nom du morceau. Et le nom de l'interprète, c'est Bilderbuck. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Ça m'arrive souvent, moi, de mal prononcer. Et personne ne s'est plaint jusqu'ici. On a des auditrices et des auditeurs qui sont assez indulgents ou indulgentes. Bon, c'est gentil, aide-leur pas alors. Ça va le faire. Le principal, c'est que la musique soit bien envoyée. Et ça aussi, parfois, il y a des petites erreurs techniques. Mais ça devrait le faire. 3, 2, 1. A tout de suite, Anaïs. Sous-titrage ST' 501 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 Ça me plaît bien ça, c'est cool d'avoir partagé ça avec les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce soir alors que nous sommes en direct des studios avec Anaïs Lemoyne, écrivaine qui a notamment écrit La Traversée, une nouvelle à découvrir sans plus attendre qu'on peut retrouver via ton site web. Et ton site web, comment le retrouve-t-on, Anaïs Lemoyne, comme toute écrivaine de l'ère 2022 ? Tu dois être sur les réseaux ? Oui, je suis sur les réseaux, je suis sur Instagram et Facebook. Le lien de mon site internet est dans les bios où le « à propos de Facebook » est assez facile à retrouver. Et généralement, je le mets dans toutes mes publications, comme ça au moins, on ne le perd pas. Ce morceau qu'on vient d'écouter, il s'agit de ? Spliff de Bilderbuck. Et il fait partie de la bande-son d'un de tes films préférés ? Oui, c'est ça, c'est de A Cure for Wellness. Qui veut dire ? Comment ça a été traduit en français histoire de le retrouver ? Il s'agit de « A Cure for Life », donc en anglais pour en anglais, aller comprendre. Et de quoi ça parle ? Ça parle d'un homme qui travaille pour la bourse et un jour, il l'a envoyé dans une cure thermale pour aller chercher son patron, qui n'est plus là depuis des mois et qui ne donne plus aucun signe de vie. Et en fait, il va tomber sur, effectivement, une cure thermale avec plein de personnes âgées. Et en vouloir partir de ce lieu, il se casse la jambe dans un accident de voiture, ce qui fait qu'il est obligé de rester sur place et il va découvrir les secrets de ce lieu. Et pourquoi les vieilles personnes ne veulent plus en repartir ? C'est sorti en 2016 et j'ai lu que c'était un film d'horreur psychologique. Tu l'as ressenti comme un film d'horreur ? Alors, un film d'horreur, oui, parce que ça fait un peu peur, mais plus du thriller psychologique. Il n'y a pas de torture de sang, de zombies, une sorte de chose. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ? Je pense que c'est l'atmosphère qui est très pesante et aussi le jeu de l'actrice qui joue la fille du directeur. C'est une actrice incroyable. Elle a une présence à l'écran qui est fascinante. Et puis, au-delà du scénario que je viens d'énoncer, il y a plein de trames en souche qui sont super intéressantes. Le cinéma, est-ce que ça peut faire partie de tes influences avant d'écrire ? Pas spécialement. Je dirais que, niveau art, ce ne serait pas le cinéma qui m'inspire le plus. Après, je ne dirais pas non plus que ça ne m'inspire pas du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je ressens. Mais j'aime beaucoup le cinéma, par contre. Jamais d'écriture de scénario ? Peut-être de mes livres, plus tard. Peut-être, franchement. Mais c'est un autre exercice. Non, ce n'est pas du tout le même exercice. Même si, à vrai dire, je ne m'inspire pas spécialement de films que j'ai vus pour écrire. Par contre, je sais que quand j'écris, c'est très visuel. J'aime que, quand on me lit, on voit ce que j'écris. Donc, je vais vraiment écrire comme si j'étais en train de regarder moi-même un film. Je ne sais pas si c'est assez clair. De la description ? Bah, de la description, mais pas spécialement. Par exemple, des transitions, des... Ouais, enfin... Je ne saurais pas dire. C'est plan par plan, un peu comme ça. La traversée, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune femme qui écrit des lettres à la personne qu'elle aime et qui ne peut pas les recevoir. Parce que c'est une personne qui est malade et qui devra attendre un petit peu avant de pouvoir lire ses lettres qui sont très très dures à encaisser. Et d'où te vient cette envie d'un format épistolaire ? Eh bien, parce que c'est... À la base, c'était des lettres que j'ai écrites pour la personne que j'aimais à ce moment-là. Et c'était des lettres qui n'étaient pas destinées du tout à être publiées. C'était quelque chose qui était entre moi et lui. Et c'est réel, je ne lui ai pas donné les lettres tout de suite. J'ai attendu le bon moment. Mais en fait, je me suis rendu compte vers les dernières lettres que c'était un sujet qui avait tellement besoin d'être montré et que cette histoire, elle ne m'appartenait déjà plus et elle ne lui appartenait en quelque sorte encore moins. Comme ça parle de schizophrénie, c'est sur ça que ça porte. Et que les récits sur ce sujet-là sont très peu existants. Et quand c'est le cas, ça va être des essais scientifiques, ça va être des essais psychiatriques. Mais pas de fiction, pas beaucoup de témoignages. Donc j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et puis d'énoncer aussi toutes les injustices qui existent dans ce milieu-là médical sur la psychiatrie. T'en as vu de près ou de loin des injustices ? J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses et j'aurais préféré que ça n'existe pas tout ça. Tu en fais écho dans la traversée ? Un petit peu. Je pense qu'avec le recul, j'aurais aimé en parler encore plus. Mais premièrement, à l'époque, la personne concernée n'était pas spécialement d'accord. Enfin, je n'avais pas parlé de ça avec elle puisqu'elle n'était pas au courant que j'écrivais tout ça. Et puis parce que je me dis, il fallait que ça sorte. Si je tardais trop à revenir dessus, à ajouter des choses, ce ne serait jamais sorti. Et j'avais vraiment besoin de me libérer de ce poids-là. Et si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, ce serait encore dans un tiroir à ajouter des notes et des notes. Et ce n'est pas possible. Je me serais enfermée dedans. Justement, j'étais sur point de te demander, est-ce qu'il y a eu des hésitations au moment d'écrire ces lettres ? Est-ce que tu pressentais déjà que ça pouvait devenir autre chose qu'une lettre qui est envoyée pour un seul destinataire ? À partir de quel moment tu t'es dit, j'en fais une parution ? Quand j'ai commencé à écrire ces lettres-là, en fait, à vrai dire, ça partait d'un autre projet. C'est-à-dire que ça a commencé vers le... Je crois que c'était au premier... Non, deuxième confinement. Où avec un ami, on s'est dit, tiens, ce serait marrant de s'envoyer des lettres fictives où on invente des personnages qui s'envoient des lettres, en gros. Et en même temps que ce projet prenait vie, il m'arrivait ces choses-là à côté. Je me suis dit, je vais faire les deux en même temps. Et donc, même si j'écrivais ces lettres pour la personne à qui elles étaient destinées, au final, je les montrais aussi à cet ami-là. Il a été, sans le savoir, le premier lecteur de ma vie de ce moment-là, en fait. Du coup, il y avait quelque chose d'à la fois très intime et à la fois quelque chose que je commençais déjà à partager sans savoir pour autant que j'allais le montrer aux yeux du monde. Ça, c'était pas du tout quelque chose qui était présent au début, en tout cas. Pour planter l'histoire, cette fiction, quel décor as-tu choisi ? Est-ce que ça prend place ? Je reviens sur un mot que t'as dit. T'as parlé de fiction et c'en est pas une. Tout est réel, en fait. Il n'y a pas un seul événement ajouté. Il n'y a rien d'inventé. Certes, c'est poétisé, forcément, mais en même temps, c'est ma façon d'écrire, même en privé. Et donc, bon, c'est pas si réel que ça au niveau du style d'écriture. Mais du coup, ça prend place à Caen. À Caen, essentiellement. Donc, pour les Canets, vous allez peut-être reconnaître quelques endroits, notamment le port, puisque c'est là-dessus que j'ouvre le récit. Ça démarre, oui. Ça démarre sur le port, en plein marché du dimanche. Et puis, ça voyage un tout petit peu, puisque ensuite, le récit continue sur Saint-Martin-des-Champs, qui est là où vit ma mamie. Et pareil, j'en parle dans mon récit, puisque je suis en vacances de Noël chez ma grand-mère, mais que je continue quand même à écrire à cette personne. Donc, je fais des gros bisous à ma mamie, si elle m'écoute. Et ça n'a pas été trop difficile de divulguer une partie de toi dans un livre ? Oui, si, si, parce que, en fait, quand je disais tout à l'heure que mes poésies d'enfants, j'aimerais pas les montrer aux yeux du monde, et bien même ça, c'était moins intime que ce que je livre avec La Traversée. C'est le récit, je pense, même avec moi-même, que j'ai pu écrire de plus intime. Si on fouille dans mes petits papiers un peu nuls, il n'y a rien d'aussi intime que ce que j'ai écrit là. Donc, ouais, ça m'a chamboulée, oui. Ça a demandé du courage ? Beaucoup, beaucoup, parce que, même si mon entourage, par exemple, était au courant de ce que je vivais, mon entourage très proche, d'écrire et de leur montrer, et aussi de les citer, et de faire référence à des choses que je leur avais pas spécialement dites, de parler aussi de tout ça, et que ma grand-mère va lire, par exemple, ma famille va lire, des gens qui m'entourent mais qui me sont pas proches vont lire et qui ne me connaissent pas beaucoup, c'est moi que je donne sur un plateau d'argent, et vous me mangez toute crue, en fait. Ouais, non, c'est flippant. Mais ça fait partie du jeu ? Je pense... Ça fait partie du jeu de tout écrivain, puisqu'on se donne au lecteur, mais c'est vrai que quand on écrit sur soi-même, c'est quand même un exercice différent. Est-ce que tu continues à écrire sur toi-même ? Ou tu as d'autres, dans tes autres manuscrits en ce moment ? Il y a plusieurs choses, parce que je pense que d'écrire La Traversée, d'écrire du coup sur moi-même, ça m'a un peu ouvert les portes sur ce que je pouvais dire de moi aussi, parce que j'adore écrire de la fiction, j'en écris depuis que je suis ado, mais j'avais toujours laissé de côté ma propre personne, en fait, même si elle se ressent évidemment dans ma fiction, si on lit entre les lignes, on peut retrouver des bouts de moi, c'est sûr, mais ça m'a donné envie d'écrire plus de choses sur moi, parce que je crois que ma vie, je la connais un peu par cœur, donc c'était pas une facilité, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc là, c'est en cours d'écriture, par exemple, je ne l'ai pas fini, mais j'ai un recueil de poèmes que j'aimerais vraiment publier. Je ne promets rien, ça ne va peut-être pas sortir ni l'année prochaine, peut-être l'année d'après, on verra, mais en tout cas, c'est des poésies qui retracent mon parcours de femme, et de femme amoureuse, surtout, parce que c'est un truc qui me représente énormément, c'est le fait d'être amoureuse, ça fait partie de moi, et je ne me suis jamais connue autrement qu'amoureuse, donc ça, ça va être un recueil de poésie qui sortira dans les prochaines années. Et puis sinon, niveau projet, j'ai un projet en collaboration avec Zartarn, avec Zartarn, j'en dirai pas plus, parce que c'est un peu un autre secret, même si là, je suis en train de le dire à la radio, mais... C'est le piège. C'est un peu le piège, cette question-là, quand on a des secrets, mais j'en dis pas plus, comme ça, on réserve quand même le plus gros du... Tu es autodisciplinée. C'est ça. Mais ça, parce que comme je ne parle pas souvent beaucoup de moi, au moins, je sais comment on fait pour garder des secrets. Mais ouais, sinon, j'ai d'autres projets, puisque j'ai aussi écrit un texte pour l'artiste Julie de Pierre-Pont, qui fait de la sculpture. Elle a fait, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, une exposition, d'ailleurs, à Caen, dans une salle de... de la rue où il y a Mémoranda. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La rue des libraires ? Ouais, là où il y a Mémoranda, la librairie frérot, enfin, ce n'est pas très loin. Mais du coup, elle a fait une exposition là et je vous recommande vraiment d'aller voir son travail parce que c'est une de mes artistes qui m'inspire le plus, en tout cas. J'adore cette personne. Elle est trop, trop cool. Et du coup, j'ai écrit un texte pour son livre d'art. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. C'est elle qui gère ça. C'est une préface ? Non, ce n'est pas une préface. En fait, c'est un projet où elle voulait à la fois, du coup, montrer ses sculptures, montrer son travail et à la fois faire connaître les personnes qu'elle aimait artistiquement, surtout dans le domaine de l'écriture. Donc, je suis très heureuse qu'elle m'ait contactée pour ça. Ça m'a beaucoup touchée. Beaucoup de projets pour toi, Anaïs Lemoyne. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et on peut suivre ça sur ton site web. Je peux redonner tout de suite l'adresse en incitant aussi à passer par tes réseaux sociaux. Mais l'adresse, c'est Insta, tu es sur Facebook ? Oui. Sur Facebook, c'est Anaïs Lemoyne-Auteur sans E. Et sur Instagram, c'est Anaïs underscore Lemoyne underscore. Tu en prends soin de ton site web ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un site web sans pour autant le mettre régulièrement à jour. Et là, je me fais mon propre procès quand je dis ça. Je vois, en revanche, que tu as bien indiqué ton passage en radio. Et ce n'est pas tous les invités de Balance Ta Prog qui l'annoncent sur un site web. Donc, ça fait bien plaisir. Et en même temps, sur ton site web, au-delà de voir tout plein de textes, on voit aussi de très belles images. De quoi s'agit-il ? Ces illustrations, ces photos, à quoi ça correspond ? Est-ce que ce sont des œuvres aussi de toi ou des œuvres qui t'ont inspiré ? Des œuvres d'artistes que tu connais ? Comment les choisis-tu ? Je pense que tu parles de la page d'accueil. Alors, il y a la page d'accueil où il y a une photo de toi de Mélissa Laguel. Mais je vois, en fait, que chaque texte a sa propre illustration. Et voilà, comment choisis-tu ces illustrations ? Alors, j'aimerais bien que ce soit de moi, mais je n'ai pas ce talent, malheureusement. Mais en fait, c'est des tableaux ou des photographies qui me tiennent vraiment à cœur et que je trouve extrêmement inspirantes, que ce soit par elles toutes seules ou accompagnées de mes textes. Après, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je suis une très, très grande admiratrice d'art et surtout de peinture, d'histoire de l'art, etc. Et ça, c'est un des formats d'art dont je m'inspire le plus. Les tableaux, notamment sur un projet. Alors ça, je ne sais pas si ça verra un jour le jour. On verra si j'ose. Mais j'ai un recueil de nouvelles qui s'appelle Palimpsest et qui sont des courtes nouvelles inspirées de tableaux. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et il y a des exemples, d'ailleurs, sur mon site internet qui sont visibles dans la catégorie nouvelles où on peut retrouver mes textes et nouvelles en libre lecture gratuite. Pour illustrer la couverture de La Traversée, à qui as-tu fait appel ? Eh bien, j'ai fait appel à Pierre Cailloux qui est ce fameux ami dont je parlais tout à l'heure qui a été le réceptionniste de mes lettres sans en être le destinataire. Et c'est une personne qui a un très grand talent pour le dessin. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut pour La Traversée. Donc, il a été doublement acteur dans ce projet. Et je suis très heureuse de cette collaboration parce que je n'ai pas eu besoin de lui donner des consignes. Je lui ai dit tu fais ce que tu veux. Et il a su exactement ce qu'il y avait dans ma tête sans même que j'ai besoin de lui dire quoi que ce soit. À part pour la couverture où je voulais vraiment un truc spécifique. Tout le reste, ça vient de lui. Et vraiment merci à lui parce qu'il a fait un travail formidable. Est-ce que tu connais par cœur La Traversée ? Non. Alors, on va t'aider. Je vais te glisser dans les mains un exemplaire de La Traversée pour que, juste après une pause musicale, tu nous enlises éventuellement un extrait. Un tout petit bout alors. Ce sera un petit bout, ok. Mais on prend pour les ondes de 666. En attendant, c'est le morceau Cache-cache. C'est aussi dans ta playlist. Et c'est de qui ? C'est de Columbine. C'est parti pour Columbine avec le morceau Cache-cache. Un peu plus de Cache-cache Je ferme les yeux sur ses traces Elle dit qu'elle se sent mal C'est qu'elle veut qu'on s'en aille Encore quelques marches Marches J'en vois encore qui se marre Enlève ton jean et tes nailles Qu'on se voit que quand t'es high Encore un hôtel Je suis partout nulle part Chez moi T'es trop open Ça m'excite pas Les portes sont closes J'insiste pas Ton idéal N'existe pas Donc tu traînes Ici, là-bas Ta petite pointure sur les traces de nos pas Dans les veines Sans école Sans la colère Qui monte en toi Elle est lue Elle est lue N'existe pas Je m'en sers Pour raconter Ce que je vois Je passe De sa bouche à ses lèvres J'ai passé l'âge De vivre à ta manière Dis-moi pourquoi Pourquoi tu t'énerves T'aimes pas Colombine Mais Colombine Est célèbre Je passe De sa bouche À ses lèvres J'ai passé l'âge De vivre à ta manière Dis-moi pourquoi Pourquoi tu t'énerves T'aimes pas Colombine Mais Colombine Est célèbre Depuis Que je suis né Je prends soin De rien Je veux tout Avoir Message Je ne réponds plus Car je Ne veux plus Te voir J'ai pas grandi Pour sauver le monde Je veux voir Paris sous les bombes Levé à l'heure Où le soleil tombe Couleur melon On ne fait que stagner Au fil des saisons Elle raconte Être harcelée Je me fais petit Pour l'écouter Et je donne des pièces Dans des gobelets Je me donne bonne conscience Pour me rattraper Tout va bien Je fais semblant Je fais semblant Je fais semblant Te cache pas T'es comme tout le monde T'attend d'un rond Qui est absence Déshabille-toi La colère Qui monte en toi Qui monte en toi Je descends pas De chez moi Je m'en sers Pour raconter Ce que je vois Je passe De sa bouche A ses lèvres J'ai passé l'âge De vivre à ta manière Dis-moi pourquoi Pourquoi tu t'énerves Donne pas Colombine Mais Colombine Est célèbre Je passe De sa bouche A ses lèvres J'ai passé l'âge De vivre à ta manière Dis-moi pourquoi Pourquoi tu t'énerves Donne pas Colombine Mais Colombine Est célèbre C'était Cache-Cache De Colombine Dans la prog D'Anaïs Lemoyne Écrivaine Qui est avec nous Ce soir En direct Dans les CO2 Triple 6 Pour balancer sa prog Et pour aussi Nous lire Un extrait De La Traversée Une nouvelle Que tu as écrite Il y a combien de temps Anaïs ? C'était courant 2020 Début 2021 Et tu l'as sortie Elle est parue ? En février de cette année Elle reste disponible ? Soit en me contactant via mes réseaux sociaux ou mon site internet Soit dans quelques librairies de Caen De quoi ça parle la Traversée ? Ça parle d'une jeune femme qui écrit des lettres qui sont destinées à la personne qu'elle aime Sauf que cette personne ne peut pas les recevoir puisqu'elle n'est pas en état Puisque c'est une personne qui est malade Quel extrait as-tu choisi de nous lire ? Eh bien j'ai choisi de lire un très très court extrait puisque c'est une nouvelle de 25 pages Donc j'aimerais ne pas tout vous dévoiler Et c'est la lettre du 21 décembre 2020 Page 8 pour ceux qui ont le livre en main On t'écoute Anaïs Lemoyne Extrait de La Traversée Cher voyageur La dépression m'a rattrapée Je jure au monde entier que j'ai essayé Mais ça fait trois jours que je me noie à l'intérieur Mon corps est si lourd et si vide Ma tête est si pleine J'aimerais tout mettre en pause Le temps de vider, vider, vider L'espoir est toujours là heureusement Et c'est une des rares choses que j'essaie de maintenir au-dessus ma tête pendant que je bois la tasse Tu sais j'ai tellement de peurs différentes Il y en a une égoïste qui me ronge en ce moment Je me demande si toi aussi tu aurais fait la même chose pour moi Si tu aurais pu endurer toutes tes crises Décoder tes propos pour parler ton langage Supporter la violence de tes mots et ceux de mes amis T'accrocher malgré ton courage qui me tournait le dos Malgré le corps médical à côté de la plaque Avoir le courage d'appeler encore et encore les hôpitaux Pour qu'ils te prennent en charge d'urgence Et enfin avoir toutes les pensées qui me submergent constamment Son amour est-il vrai ou est-il le fruit de sa maladie ? Je réfléchis à tout ça et je me dis très honnêtement Sans me voiler la face Non, il n'aurait pas fait tout ça pour moi Extrait de La traversée, une nouvelle que vient de nous lire son autrice Anaïs Lemoyne Bravo pour l'écriture, bravo pour la lecture C'est un exercice délicat aussi de divulguer sous la forme orale de ses écrits Est-ce que tu l'avais déjà fait ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de lire ne serait-ce que devant des proches ? Alors pas La traversée mais c'est un exercice que j'ai déjà fait pas mal de fois Puisque j'ai travaillé avec des enfants et je leur faisais des ateliers lecture C'est quelque chose que je fais toujours puisque ma tata est assistante maternelle Et du coup j'ai des heures de compte avec des tout-petits C'est un exercice encore plus différent parce qu'il faut savoir capter leur attention Mais oui j'ai déjà fait ça avec l'atelier d'écriture Quand il fallait lire ses textes à voix haute devant les autres élèves Pour pouvoir se donner des conseils, des améliorations et tout Tu as participé à des ateliers d'écriture ? Oui à la fac je faisais partie de l'atelier d'écriture de Belinda Cannon C'est un atelier qui n'existe malheureusement plus puisque Belinda n'enseigne plus à Caen Mais j'ai pris la relève avec un des anciens élèves Pas à la fac mais entre nous, entre amis On s'est réunis pas mal de fois pour continuer à écrire Alors là ça ne s'est plus trop trop fait malheureusement à cause du Covid Puisqu'il a fallu interrompre nos entretiens Mais je ne doute pas qu'on va s'y remettre très bientôt Ça t'a apporté beaucoup ces ateliers ? Énormément Énormément parce que non seulement ça permet de continuer à écrire Aussi d'avoir de l'inspiration quand on a des petites pannes Ou aussi de faire des exercices différents D'écrire sur des thèmes sur lesquels on n'aurait pas osé se pencher Et puis en parlant plus précisément de l'atelier d'écriture Il faut savoir que moi j'ai beaucoup écrit quand j'étais au lycée Mais j'ai écrit dans mon coin Je ne montrais pas ce que j'écrivais ou alors à des copines vite fait Mais c'est vraiment pendant cet atelier là où j'ai pu vraiment parler de cette passion là Pouvoir montrer ce que je faisais Et c'est là où on a vraiment commencé à me dire Ah mais Anaïs t'es douée pour ça en fait Et continue à le faire Et ça fait un bien fou parce que ça faisait des années qu'on me disait Non mais c'est pas un vrai métier être écrivaine C'est un hobby C'est ça, c'est une passion Mais jamais tu pourras en faire ton métier Bah aujourd'hui j'en vis pas encore Forcément c'est le début Mais j'espère qu'un jour ce sera le cas Et j'ai envie d'y croire Et côté études, as-tu eu un parcours académique littéraire ? Littéraire, sûr et certain J'ai fait un lycée en L J'ai fait lettres modernes J'ai fait une formation de libraire J'ai fait un service civique en tant qu'animatrice du livre Donc oui je continue sur la même voie Faut-il lire et lire beaucoup pour bien écrire selon toi ? C'est subjectif cette question mais j'ai envie de la poser Non déjà parce que Est-ce qu'il faut lire beaucoup ? Non, chacun a un rapport à l'écriture qui lui est très propre De penser que les gens qui ne lisent pas sont de moins bonnes personnes C'est très élitiste Et je préfère des personnes qui ne lisent pas Mais qui sont quand même intéressantes Que des personnes qui lisent beaucoup Et qui ne font que recracher ce qui a déjà été dit par d'autres Donc oui après forcément que lire beaucoup ça aide Parce que ça permet de... Enfin pour écrire je veux dire Ça permet de vraiment apprendre à manier la langue À manier l'écriture Mais j'estime que même quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie S'il a envie d'écrire il le fait C'est tout Petite question bonus à laquelle tu ne t'attends pas nécessairement Comment choisit-on le prénom d'un personnage ? Alors je suis pratiquement sûre que les auteurs sont les personnes qui passent le plus de temps sur les sites de prénoms pour bébés J'en fais partie de ces personnes-là C'est-à-dire qu'un prénom ça représente une personnalité Bien sûr quand on donne un prénom à un enfant on ne sait pas encore comment il va être plus tard Mais moi j'aime beaucoup jongler sur les significations des prénoms Et généralement quand on se renseigne sur les significations d'un prénom que j'ai donné On voit tout de suite qu'il y a des inspirations qui viennent d'un peu partout Par exemple dans un de mes romans que j'écris Puisque j'écris aussi des romans J'ai un personnage qui s'appelle Tila Qui est une harpie Et en fait c'est le diminutif du nom scientifique de l'oiseau pour lequel je me suis inspirée pour écrire Et donc tous mes personnages sont vraiment décortiqués comme ça Que ce soit étymologiquement, au niveau de la signification, de l'origine ethnique Enfin tout ça, ça a du sens pour moi Bien, c'était la petite question bonus J'avoue aussi que, alors je ne sais pas de quelle émission ça venait J'en ai plus le souvenir, ça fait facilement dix ans Mais j'avais entendu cette question de la part d'une consoeur à une de ses invitées Je me suis dit un jour je poserai cette question à une écrivaine ou à un écrivain Car clairement oui, je supposais qu'on ne choisit pas par hasard un prénom Et que ça peut prendre un certain nombre d'heures J'y passe énormément de temps Il faut aimer aussi le prénom du personnage qu'on va redire plusieurs fois Oui, parce qu'on s'attache à ses propres personnages même s'ils font des choses affreuses Mais est-ce qu'on réserve des moins bons prénoms aux antagonistes ? Des moins bons prénoms, je ne sais pas Mais ils ont tous une signification pour moi en tout cas Même si c'est des prénoms moches par exemple Si je les choisis, c'est que ça a un sens Après peut-être dans mes anciennes nouvelles, je ne dirai pas Mais de ce que j'écris aujourd'hui, c'est sûr et certain Des romans, donc pas seulement des nouvelles comme tu viens de le dire ? Oui, tout ce qui est nouvelles, textes courts et poèmes Sont disponibles sur mon site internet en lecture gratuite Mais les romans que j'écris, déjà ils ne sont pas finis Ils ne sont pas du tout achevés Donc je ne les montrerai pas tout de suite Il n'y a que mes amis très très proches qui ont accès à ces textes-là Et oui, c'est des choses qui sont en projet Notamment mon roman qui s'appelle Eden Sur lequel je suis depuis 10 ans Parce que ça demande énormément de recherches Sur plein de sujets différents Et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec ces sujets-là Quel sujet ? Eh bien ça va parler par exemple d'identité sexuelle De genre et aussi d'ornithologie On dirait que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre Mais je vous promets que si Ok, bon bah tu éveilles la curiosité Même si je, a priori je peux voir quand même quelques liens Tu as peut-être déjà écrit des paroles de chansons ? Non ? Alors ça, si je réponds à cette question Est-ce que c'est une chose que tu aimerais faire un jour ? C'est quelque chose que j'ai déjà fait Mais du coup, tu viens de révéler mon secret Mais je ne dirai pas lequel D'accord, ok Très bien Mais en tout cas, il y a une piste Oui, c'est ça Il y a une piste à suivre On n'en dira pas plus Ok Anaïs, désolé pour le secret d'Igui Je ne vais pas insister dessus Si c'est le risque avec la radio Et on revient donc une dernière fois sur ton site web Qui est en ligne depuis assez peu au final Oui Anaïslemoineauteur.wixit.com Et pour être sûr de le trouver, il faut bien rajouter le slash Anaïslemoine Sinon il y a ton Facebook, ton Insta En mettant bien la barre underscore entre Anaïs et Lemoyne Je me disais qu'on pouvait encore Il nous reste un peu de temps pour aller un peu plus loin dans ta playlist Dans ta programmation musicale Il y a notamment un titre d'Alex Cameron Pourquoi as-tu choisi ce morceau Candy May ? Candy May, c'est un morceau qui n'a pas spécialement de signification pour moi Dans le sens où si on regarde la réduction des paroles On se rend compte que c'est juste un vieux type Qui est un peu paumé dans sa vie Et je ne m'identifie pas trop à lui Et si les gens ne s'identifient pas à lui C'est mieux Parce que ça n'a pas l'air d'être un mec très sain Mais par contre c'est un morceau qui fait vibrer Et je le trouve très érotique aussi Très sensuel Et vraiment il fait ressentir plein de choses Très très cool Que des morceaux que je n'avais jamais entendus Trop cool Que des morceaux qui faut perdre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501